Trois ans après la chute de Phnom Penh, le Cambodge des Khmers Rouges est demeuré impénétrable. Pour la première fois, le nouvel état révolutionnaire du parti communiste du Kampuche nous livre un documentaire officiel dont nous vous proposons les extraits les plus significatifs. Phnom Penh, la capitale dont les deux millions d'habitants furent, après la victoire des révolutionnaires, envoyés dans les provinces afin d'y assumer eux-mêmes leur subsistance, est aujourd'hui une cité administrative de 20 000 personnes seulement, où chaque espace non bâti est scrupuleusement transformé en jardin potager. Nous devons compter sur nos propres forces, déclare le premier ministre Paul Pott, secrétaire général du parti communiste Khmers. Et la population toute entière est ainsi mobilisée pour les grands travaux collectifs. Le premier objectif étant d'assurer l'autonomie alimentaire, c'est à la remise en état des réseaux d'irrigation, et à la construction des grands canaux que fut donnée la priorité. Sans moyens mécaniques, par un travail de fourmilière à l'échelle de toute une population, le Cambodge aurait aujourd'hui accompli un gigantesque programme de barrages et de réservoirs. Selon le gouvernement révolutionnaire, grâce au réservoir naturel du lac central Tonleyssa, quatre fois plus grand que le lac Léman, les travaux d'irrigation ainsi réalisés mettent toutes les zones de culture à l'abri des sécheresses naturelles et permettent de doubler le rendement risicole. Les jeeps américaines de récupération sont ici transformées en motopompe. Cette fantastique mobilisation de travailleurs se poursuit 24 heures sur 24 avec les brigades de nuit. Après les combats fratricides et les destructions, la reconstruction est entreprise dans le même esprit d'animation collective. Les voies de communication, les routes et les ponts, bombardées, pilonnées pendant les cinq années de la guerre civile, de l'intervention américaine et des opérations des armées de Saïgon contre les soldats du Front National de Libération du Sud-Vietnam sont réparées, reconstruites et remises progressivement en service. Dès la fin de 1975, la voie ferrée qui relie Batabang, du nord-ouest du pays, au port de Compongsom, ex-Syanoukville, dans le golfe du Siam, en passant par Phnom Penh, a été rétablie et le trafic est assuré avec des motrices chinoises. Les wagons-citernes, eux, sont de fabrication cambodgienne. Dans les nouveaux villages et hameaux des coopératives agricoles, c'est aussi la population qui prend en charge l'édification des traditionnelles maisons sur pilote. les wagons-titrage Société Radio-Canada Le collectivisme dans l'agriculture a également complètement transformé la structure de la pays amérique mère. C'est aujourd'hui à l'échelle des grands regroupements que les travaux agricoles sont organisés et la mécanisation est intervenue dans les rizières et dans les champs par priorité sur le secteur industriel. Avec de l'eau, on a du riz. Avec du riz, on a tout. Ce mot d'ordre du parti est repris à travers tout le pays. Toutes les familles paysannes, sans exception, sont structurées en coopératives de production, unités de base du pouvoir populaire. Les Khmer rouges annoncent ainsi la mise en valeur de 6 millions d'hectares de rizières et de champs. Dans les campagnes, les spectacles populaires respectent la tradition folklorique, mais les champs exaltent toujours le travail et la révolution. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501